Choisirez-vous de faire croire vos enfants au Père Noël ? La question peut vous paraître absurde, pourtant sur TikTok, le hashtag Santa isn't real cumule près de 20 millions de vues à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et on y voit de jeunes parents défendre le fait de ne pas faire croire leurs enfants au Père Noël pour leur éviter une expérience traumatisante. En même temps, je me demande si on peut vraiment ne jamais mentir aux enfants. Il y a bien des trucs sur lesquels on est obligé de broder un petit peu, non ? Bon, écoute-moi bien, Thibé, vois-tu, le Père Noël n'existe pas, c'est une figure imaginaire, une construction sociale, comme beaucoup de choses d'ailleurs, le genre est une construction sociale, la monnaie est une construction sociale, écoute, la société elle-même est une construction sociale, d'accord ? Bon, allez, maintenant on va à lui parce que c'est l'heure d'aller dormir. Et l'heure du dodo, ça c'est... ça c'est une vraie réalité intangible. Bon, moi j'ai pas spécialement d'avis sur le sujet, mais ça me fait quand même me poser une question. Pourquoi fait-on croire les enfants au Père Noël ? Bonjour à tous, bienvenue sur Sociologeek, j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année, et on est parti pour un petit épisode spécial Noël. L'année dernière, j'avais déjà répondu partiellement à cette question du Père Noël, grâce au travail de Lévi-Strauss, qui retraçait les origines du Père Noël moderne, et qui montrait que derrière l'apparence de la nouveauté, dans les années 50, on pouvait trouver un assemblage de nombreux rites très anciens, qui se retrouvaient ainsi bricolés, reconfigurés par syncrétisme, dans ce qui s'apparente à un rite de passage, qui organise la coupure entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. En gros, le monde des enfants et le monde des adultes. Mais aujourd'hui, on va étudier le Père Noël sous un angle plus fonctionnaliste. On va se demander quelle est sa fonction dans notre société, et pour ça, on va s'appuyer sur celui qu'on appelle le Père de l'anthropologie française, à savoir Marcel Mauss. Non, ça c'est Mickey Mouse, j'ai dit Marcel Mauss. Voilà, on est parti. Alors, pour commencer, il faut que je vous présente rapidement Marcel Mauss. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, notamment dans l'épisode 8 de Sociologue Geek, mais je ne me suis jamais vraiment attardé, alors que c'est vraiment une figure majeure des sciences sociales. Il est né en 1872, il est mort en 1950, et c'est le neveu d'Emile Durkheim, ce qui va assez fortement influencer sa vocation et sa carrière. Alors, le travail le plus connu de Mauss, c'est sans conteste son fameux Essai sur le don. Alors, on dit rarement le nom complet, mais le titre entier, c'est Essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, paru entre 1923 et 1924, dans l'année sociologique, qui est la revue fondée par Emile Durkheim. Ce texte, il est super important, parce qu'il se propose de définir une base anthropologique commune à toutes les sociétés humaines. Rien que ça. Pour Mauss, c'est donc le rituel du don qui est à la base des interactions humaines. Ce rituel, il est assez simple, c'est l'idée simplement que tout don est nécessairement suivi d'un contre-don, selon des codes préétablis qui, eux, peuvent varier d'une société à l'autre. Vivre en société, c'est donc apprendre à donner, mais c'est aussi apprendre à recevoir et à donner en retour. Ça forme ce qu'on appelle le triptyque du donner, recevoir, rendre. Pour montrer l'importance du don, Mauss a donc étudié ce qu'il appelle les sociétés archaïques pour mettre en évidence la nature du lien qui permet à ces sociétés d'exister. Alors, je mets des très gros guillemets sur le terme société archaïque, mais je ne vais pas m'étendre dessus ici. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Lévi-Strauss dans Game of Thrones si vous voulez en savoir plus sur les petits problèmes de terminologie de ses premiers travaux anthropologiques. Pour Mauss, le don est donc ce qu'il appelle un fait social total. Si vous vous en souvenez bien, on avait déjà parlé de cette notion dans mon épisode sur la voiture. Dans cet ouvrage, ils décrivent l'automobile comme un fait social total. Alors, un fait social total, c'est une expression qu'on doit au sociologue Marcel Mauss, dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Alors, lui, il s'en servait pour parler du don, mais c'est à peu près la même idée ici. L'idée du fait social total, c'est qu'on est ici face à un élément qui donne une signification globale à toute une réalité sociale. L'idée, c'est que le don a des implications sur l'ensemble du fonctionnement de la société et qu'à travers lui, on voit en filigrane toutes les coutumes et toutes les institutions de la société, qu'elles soient aussi bien religieuses, juridiques que morales, politiques et familiales. Bref, c'est toute la société qui se conforme au fameux triptyque du donner, recevoir, rendre. Mauss veut notamment montrer que l'échange n'est absolument pas une opération marchande, désincarnée et rationnelle comme peuvent le concevoir les économistes, mais qu'il est au contraire une matérialisation des relations sociales. Le donateur oblige le donateur à rentrer dans l'échange et le soumet à une obligation sociale de rendre qui fonde les relations sociales en même temps qu'elle les pacifie. Et il montre notamment que derrière les pratiques apparentes de générosité, de gratuité et de liberté, se cache en fait un cadre très strict de règles et de codes sociaux. Le refus de donner, de recevoir ou de rendre, en fait c'est comme une rupture des rapports sociaux. Comme il le note lui-même, refuser de donner, négliger d'inviter comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la guerre. C'est refuser l'alliance et la communion. Et c'est vrai que pour montrer qu'on ne veut pas rentrer dans une interaction sociale, c'est tout à fait efficace de refuser de recevoir un cadeau. Du coup, puisque le don oblige, il peut aussi être à la source de liens de domination. Ne pas pouvoir rendre à la hauteur de ce qu'on a reçu, c'est aussi se maintenir dans une position d'infériorité vis-à-vis du donateur. C'est une mécanique qu'on voit par exemple s'instaurer dans le film Fifty Shades of Grey, quand le personnage éponyme essaye d'assurer son empris sur la jeune Anastasia. Il contrôle petit à petit sa vie, ce qu'elle mange, où elle va, qui elle voit, mais on peut remarquer que tout commence par des cadeaux onéreux, à savoir ici une voiture et un ordinateur. En lui faisant ses cadeaux, d'une valeur bien supérieure à ce qu'elle ne pourra jamais lui rendre, le milliardaire affirme ainsi sa domination sur Anna et la maintient dans une position d'infériorité. Et c'est d'ailleurs ce phénomène de don comme un outil de domination qui va particulièrement intéresser Marcel Mauss, car il consacre une bonne partie de son livre à ce qu'il appelle les formes agonistiques du don, c'est-à-dire du don vu comme un combat. Pour étudier ça, il va se pencher sur les travaux de deux autres pères fondateurs de l'anthropologie qui avaient étudié respectivement le rituel des potlatches sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et le phénomène de la coula dans les îles trop brillants de l'océan Pacifique. Et personnellement, je suis hyper content d'aborder enfin ce sujet sur la chaîne parce que j'adore le mot potlatch. Non mais c'est vrai, on dirait une espèce de grosse plâtrée de porridge qu'on viendrait se faire splatcher par terre là, potlatch. Alors que pas du tout en fait. S'il ne vous est pas familier, le mot potlatch veut simplement dire nourrir dans la langue des Chinooks du Nord-Ouest de l'Amérique du Nord. Chez eux, le potlatch est une sorte de rituel basé sur le don contre don où on a une personne qui offre à une autre un objet en fonction de l'importance qu'elle accorde à cet objet. Une importance qui est évaluée personnellement, mais bon, en général, il faut que ce soit un cadeau de grande valeur, genre le beau cadeau. Et l'autre personne lui offrira en retour un objet dont l'importance sera estimée comme équivalente et on rentre alors dans une espèce de guerre des richesses. En gros, c'est à celui qui offrira le plus, c'est une véritable orgie de dons, le plus souvent ça donne lieu à même des destructions d'objets de valeur juste pour pouvoir faire l'étalage de sa richesse. En fait, c'est seulement les chefs qui s'échangent des cadeaux, mais ils impliquent bien toutes leurs tribus avec eux. Dans ce type d'échange, c'est l'honneur des participants et de leur groupe d'appartenance qui est en jeu, ainsi que leur rang même dans la société. Mais les populations Chinooks ne sont pas les seules à avoir ce type de rituel et Marcel Mauss va mettre en évidence des points communs entre cette pratique du potlatch au nord-ouest américain avec le phénomène de la coula, c'est-à-dire les échanges de colliers et de bracelets dans des sociétés du nord-est de la Nouvelle-Guinée qui ont été étudiées par Malinovski. Le but principal de ces échanges, c'est encore une fois pas l'accumulation de richesse, mais c'est plutôt la conquête et la confirmation du prestige et de l'honneur. Mais le potlatch et la coula, on les confond parfois, parce qu'en fait, Marcel Mauss va se proposer d'utiliser le terme potlatch comme concept anthropologique pour définir les échanges de type agonistique en général. Du coup, quand on utilise le terme potlatch en anthropologie, on ne désigne pas seulement les cérémonies Chinook étudiées par Franck Boas, mais toutes ces cérémonies où l'on s'échange principalement pour garder son statut et son honneur. Et clairement, on ne peut pas comprendre ces cérémonies si on les étudie sous l'angle des échanges marchands d'aujourd'hui et sans comprendre leurs fonctions éminemment sociales. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est notamment pour ça que les premiers colons américains ont pu considérablement spolier les indigènes qui pratiquaient le potlatch, parce que ces derniers échangeaient leur or contre des bibelots sans valeur de la part des occidentaux. Les indiens habitués à ces échanges symboliques croyaient à la valeur potlatch de ces échanges. En gros, ils pensaient que les trocs étaient équilibrés. Alors que clairement, les occidentaux, ils étaient juste là pour profiter et leur offraient trois merdes pour faire genre. Et on sait que quand on fait se rencontrer des intentions purement marchandes sur une logique essentiellement sociale, eh bien en général, ça ne fait pas bon ménage. En conclusion de son essai, Marcel Mauss invite donc le lecteur à analyser les faits économiques des sociétés modernes de manière à voir les logiques sociales qui les sous-tendent. D'ailleurs, Alain Caillier rendra hommage à cet appel anti-utilitariste de Marcel Mauss quand il fondera en 1981 la revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Vous avez compris ? Parce que du coup, les lettres, ça fait Mauss, comme Marcel Mauss. Du coup, c'est... C'est rigolo. D'ailleurs, pour revenir à Noël, des économistes se sont déjà amusés à analyser les échanges de cadeaux de Noël d'un point de vue uniquement utilitariste. Et ils en ont conclu que c'est un non-sens parfaitement inefficace car il n'y a aucune chance qu'on vous fasse un cadeau qui vous ferait au moins autant plaisir que si on vous avait offert directement l'argent pour vous acheter ce que vous voulez. Monsieur Phi avait d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais évidemment, tout ça, c'est sans compter sur la fonction éminemment sociale de l'échange de cadeaux qui ne peut se mesurer d'un point de vue utilitariste. Bref, mais maintenant que je vous ai parlé de tout ça, est-ce qu'on va enfin en arriver au sujet de notre vidéo ? Pourquoi est-ce qu'on fait croire aux enfants que leurs cadeaux sont arrivés par l'entremise d'un vieux barbu ventripotent qui arrive à passer par la cheminée sans se retrouver couvert de sui ? Eh bien, si vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué, vous avez compris que le don, c'est loin d'être juste un acte de générosité, mais qu'il peut aussi être le support de la domination et générer de la gêne quand il est déséquilibré. Et c'est des problèmes qui se posent forcément lors d'un rituel d'échange de dons comme Noël. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation un peu hypocrite, tu sais, où tout le monde se dit « Bon, cette année, on ne se fait pas de cadeaux, hein, ok ? » Mais que tu sais pertinemment qu'il y a deux connards qui ne vont pas suivre la règle, et donc que petit à petit, tout le monde commence à acheter quand même quelques merdes, et qu'en fait, en un tournement, on se retrouve avec un sapin qui dégueule de babioles, probablement confectionné par des Ouïghours, avec un bilan carbone aussi positif que le nombre de likes en dessous de cette vidéo. Simplement parce que personne ne voulait perdre la face en étant le seul à ne pas offrir de cadeaux. Mais bon, si on s'est résigné à tout ça en tant qu'adulte, et bien c'est quand même quelque chose dont on essaierait de préserver les enfants. Selon cette vision fonctionnaliste, le Père Noël aurait donc le gros avantage de permettre aux enfants de recevoir des dons, tout en les exonérant de la nécessité de faire un contre-don, puisque le Père Noël est une espèce d'entité magique qui ne rentre pas dans le triptyque du donner-recevoir-rendre. Bon, si, il y a toujours ce truc de « pour avoir ses cadeaux, il faut bien se comporter, nanana », mais on n'est clairement pas dans le contre-don traditionnel avec des objets de même valeur. Comme le note Pierre Merclay dans sa chronique pour le monde, « Faire croire au Père Noël avec autant d'acharnement, c'est chercher à masquer les donateurs réels pour libérer symboliquement les enfants de la dette impossible à rembourser qu'ils ont à l'égard de leurs parents. » D'ailleurs, une bonne preuve de ça, c'est qu'à partir du moment où on ne croit plus au Père Noël, on devient généralement justiciable de devoir faire à son tour des cadeaux de Noël à ses parents et à ses frères et sœurs. Certains enfants sont d'ailleurs très conscients de ça, parce que dans les entretiens qui ont été faits sur le sujet, plusieurs personnes avouent avoir fait semblant de toujours croire au Père Noël, de peur de ne plus recevoir de cadeaux ou pour ne pas avoir en faire aux autres. Pour conclure, faisons donc attention avant de jeter immédiatement le Père Noël avec l'eau du mensonge parental. Ce serait bête de dire la vérité aux enfants dans le but de leur éviter le traumatisme du mensonge pour juste derrière les traumatiser quand même avec le poids d'une dette impossible à combler vis-à-vis des adultes. Non, sérieux, en plus, il y a déjà la réforme des retraites pour ça, donc... Cet épisode de Socioloquic est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous plonger dans le petit livre de Baptiste Coulemont et Pierre Merclé, Pourquoi les top modèles ne sourient pas ? Chroniques sociologiques. C'est un petit recueil de toutes les chroniques qu'ils ont écrites pour le monde, et justement, il y en a une sur la croyance au Père Noël. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien vers l'article du monde, et aussi vers le blog de Pierre Merclé, dans lequel il a fait une version longue de cet article, si ça vous intéresse d'aller plus loin. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, on va se retrouver normalement avant la fin de l'année pour quelques petites vidéos bilan. Je vous fais de gros bisous, et à très vite, ciao !